A-t-il fait un choix le Seigneur Jésus ? Ne s'est-il pas au contraire refaire au clou de la croix, les bras grands ouverts, justement pour que personne ne soit exclu de son amour ? Serait-il le plus misérable, le plus égoïste et le plus ingrat de tous les hommes, le plus injuste de tous les patrons, le plus noble de tous les habitués de salon ? Oui, hein ? Il ne faut exclure personne. Alors pas les plus petits mais pas non plus les plus grands. Et ceux qui se prennent pour plus que ce qu'ils ne sont, voilà. Et peu importe, il faut aimer tout le monde. Pour tous, le Seigneur Jésus a souffert et il est mort. Tous, sans exclusion, au nom de son amour, ont un droit strict à votre amour fraternel, même s'ils n'ont pas droit à votre temps. Nous voulons être internationales, universels, dans un désir de rapprochement et d'unité. Favorisons des rencontres dans nos fraternités entre membres de religions, de races, de nations et de milieux sociaux différents. Pas toujours facile quand même, hein ? Comme tout le reste, c'est ce qu'on aimerait. Aimer tout le monde, mais soit à cause de nous, soit à cause de ceux avec qui on est. Il n'y a pas toujours cette fraternité qu'on souhaiterait, hein ? Mais bon, il faut essayer. Et si on n'y arrive pas, comme elle l'a dit tout à l'heure, si on n'arrive pas à aimer, c'est un peu normal. On n'est pas quand même parfait. Donc on est sur le chemin. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on aimerait faire, hein ? D'accord ? Voilà. Donc, comme Madeleine de Jésus et comme Charles de Foucault, devenons frères universels de tous les hommes, de tout pays, de toute religion, de tout comportement. L'universalité. Jésus, le frère universel, à l'image de la croix, il est en ses bras pour embrasser l'humanité et la porter vers Dieu. Il y a les deux mouvements, le vertical et l'horizontal. Voilà. Vous voulez dire quelque chose ? Non ? Non. Avec Jésus. Ah ben non, j'ai oublié. Retirons-nous sur la montagne pour prier. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On écoute. On prend un petit temps de silence après. Comme Jésus qui a su alterner la rencontre des foules et la prière, il est dit dans l'Évangile le soir, le matin. Il va dans un endroit désert ou sur la montagne. Et Jésus prie, des fois toute la nuit. Sœur Madeleine invite ses sœurs et nous tous à alterner, prière intense, seul à seul avec le Christ et vie d'amour au milieu des foules. Tu t'efforceras de vivre en la présence du Seigneur tout au long du jour. Tu y demeureras avec une âme pauvre car bien souvent les conditions de ta vie de contact avec l'extérieur et la fatigue du travail rendront la prière difficile et aride. On savait tous, des jours on est fatigué, des jours il y a eu trop d'agitation extérieure, etc. Donc on n'est pas toujours dans des conditions idéales pour prier. Ça n'empêche pas qu'il faut le faire. Mais en même temps, les conditions de cette vie partagée avec les pauvres, les sollicitations des voisins seront un rappel constant de ton devoir d'intercession. Et tu apprendras à prier avec ceux qui t'entourent. Voilà ce qu'il dit. C'est-à-dire que par exemple, il y a des jours où on voit plein de monde où on est sollicité, où on prie avec ça. Prions avec ce qu'il fait de notre vie. Il y a des jours où on est fatigué. La prière en écoute fatigue. Il ne faut pas toujours rêver d'une prière idéale, parfaite. Il y a des jours où on est un peu en état de grâce. On prie facilement. D'autres jours, on est distrait. D'autres jours, on est fatigué. Voilà. On prie avec ce qu'on est et avec ce que la vie nous donne. Les événements, on les rencontre. Voilà. Et par exemple, justement, quand on est un peu à court d'inspiration, on peut reprendre ce qu'il a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai rencontré telle personne. Donc, de quoi a-t-elle besoin ? Je vais prier pour elle, l'intercession. Voilà, je lui ai demandé ceci. Elle m'a parlé d'un souci ou elle m'a parlé d'un problème. Donc, on prie avec notre vie. Tu feras de ta participation au sacrifice eucharistique l'acte essentiel de la journée que tu lui diras, avec tout ce qu'il contient de prière et de travail, de souffrance et d'amour, au sacrifice même du Sauveur. Donc, participation à la messe et à l'eucalisme. C'est la première fois écrit-elle en 1947 qu'une forme de vie religieuse, si en contact avec le monde, peut être... Le peu, le peu, peut être... C'est le peu être. Voilà, je relis avec le peu être. C'est la première fois écrit-elle en 1947 qu'une forme de vie religieuse, si en contact avec le monde, peut être en même temps si authentiquement et si profondément contemplative. Ça, c'est la grande originalité. Voilà. Dans toutes les fraternités, il y a un oratoire avec le Saint Sacrement, je crois. Je crois que dans toutes... Enfin, dans les grandes maisons ou quoi, que se forme partout même. Elles adorent. Il y a le temps d'adoration. Et ça, c'est d'abord pour aimer les autres, il faut aimer le Christ. Et pour aimer le Christ, il faut prendre du temps avec lui pour se laisser nourrir de son amour. Voilà. Tu te rappelleras toujours que ta vocation contemplative au milieu du monde te consacre tout entière à l'amour de Dieu et à l'amour de tous les humains tes frères. Et cela demande un rythme de solitude avec Dieu et de présence aux hommes dont l'alternance, loin d'entraîner un partage dans ton cœur, exprime deux manières de vivre dans l'unité d'un même amour. Vous voyez les deux mots ? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous conciliez tous, qu'on faut tous concilier chacun notre vocation. La solitude avec Dieu et la présence aux hommes. Prendre des moments seul à seul avec le Seigneur et en même temps être très présent aux hommes. Et plus on est avec le Seigneur, plus on peut être présent aux hommes. Et si on est bien présent aux hommes, on a de quoi apporter au Seigneur aussi dans notre prière. C'est dans la mesure même où Dieu sera présent et vivant en ton cœur que l'écartèlement entre les exigences de la vie avec lui et celle du don aux autres fera grandir en toi l'unité de l'amour et que tu pourras aimer tous les humains. D'accord ? D'accord ? Oui. Soigne-moi comme Madeleine le dit. A savoir prendre des temps avec toi, mais ensuite à rejoindre les hommes. Et surtout, donne-moi ton amour. Mets de l'amour dans mon cœur pour que j'aime les autres comme tu les aimes. Donc, petit temps de prière personnelle. Merci. Merci. Merci.